Je voudrais à l'entame de mon propos rendre grâce à Dieu qui nous a permis encore une fois de nous réunir ici dans la commune pour la remise de fournitures scolaires aux écoles élémentaires publiques et aux darts. Nous rendons également grâce à Dieu de nous avoir permis d'organiser cette cérémonie en compagnie de notre chère mère Alpha Bokar Khouma à qui nous souhaitons la santé et la santé pour continuer le travail déjà entamé. Loin d'être un rituel, cette cérémonie nous donne l'opportunité de féliciter l'IEF de Sangalcam pour les excellents résultats obtenus aux examens et concours du CFE, du BFM, du BAC et j'en passe pour l'année académique 2022-2023. mais aussi l'opportunité de dire que l'école reste le chemin obligé pour l'acquisition du savoir, du savoir-faire et du savoir-être qui gouvernent le monde et démarquent les nations qui progressent de celles qui stagnent ou regressent. D'où la nécessité de former des ressources humaines de qualité aptes à l'éducation, à la formation, à la recherche et à l'innovation, priorité de la commune de Sangalcam. Au demeurant, l'école doit favoriser l'éclosion de tous les talents et compétences et assurer l'égalité des chances à travers le paquet qui est un programme d'amélioration mais complété par d'autres programmes que sont l'éradication des abris provisoires, la modérisation des daras, le soutien à l'éducation des filles, la promotion de l'enseignement des sciences et du numérique mais il y a aussi l'inclusion. Sachez, madame l'inspectrice, cher directeur, que le conseil municipal de Sangalcam avec à sa tête monsieur le maire Al-Fabokka Khoume ne ménagera aucun effort pour accompagner l'école dans cette noble mission. Cette année, la mairie a débloqué 20 millions contre 18 millions l'année dernière pour l'achat de fournitures scolaires pour les écoles élémentaires et maternelles publiques mais aussi les daras. Pour la dotation de chaque école, nous avons procédé à une majoration des effectifs donnés l'année dernière par l'IF. nous rappelons que ces fournitures sont données gratuitement aux élèves et j'insiste sur le mot gratuitement aux élèves. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de vente au niveau des écoles. Donc pas de vente. Les fournitures, c'est pour les écoles et c'est donné gratuitement. Sachez, mesdames, messieurs, que la volonté du maire est de satisfaire tous les acteurs du système éducatif. Monsieur le maire réitère son engagement à accompagner tous les établissements de tous cycles confondus, élémentaires, moyens, secondaires et même supérieurs. Les étudiants sont là et ils ne me démentiront pas. Et pour témoigner de sa bonne foi, le conseil municipal à travers le maire s'est très tôt engagé à accompagner les écoles en posant des actes assez significatifs qui s'inscrivent dans la dynamique de faire de l'école le socle d'un développement durable de la commune de Saint-Gabat. Et parmi ces actes, on peut citer la location d'immeubles pour les étudiants à hauteur de 2,1 millions par mois à Decaf, de 157,5 millions par mois à l'IGB à Saint-Louis. La prise en charge et ou le soutien aux étudiants ressortissants de la commune de Saint-Gabat en termes de bourse des élèves et étudiants déjà honorés pour une valeur de 47 millions sur 70 millions. Et il faut noter là qu'on a trouvé un passif de 84 millions qu'on éponge petit à petit. Il y a aussi l'appui en denrées alimentaires sur fonds propres. Appui aux journées d'intégration organisées au niveau communal et local pour chaque amical local. Le paiement des factures d'eau et d'électricité pour les étudiants. Après les étudiants, il y a la construction de deux salles de classe déjà entamées à Ngalap. La location d'une salle pour abriter le CIL à Ngalap à hauteur de 60 000 francs par mois sur pont propre. Donc c'est le maire qui débourse de sa poche vraiment pour prendre en charge ces élèves-là. L'on le dit à Nathach. La construction de toilettes à Saint-Galcam à hauteur de 16 millions. L'appui aux activités sportives de l'IEF. L'appui substantiel aux examens et concours. 100 000 francs par centre pour le CFE, 200 000 francs par centre pour le BFM et 300 000 francs par centre pour le BAC.